Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Aujourd'hui, je vous présente le livre de Tim Guénard, Plus fort que la haine, une enfance meurtrie de l'horreur au pardon. Alors, Tim Guénard, c'est quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer trois fois dans ma vie. C'est quelqu'un de juste extraordinaire, qui a le cœur sur la main, qui est vraiment un cœur immense. Et si vous avez un jour l'occasion d'aller l'écouter lors de ses témoignages qu'il apporte régulièrement dans différents pays, eh bien, allez le voir parce que non seulement son livre est porteur d'une belle espérance et d'une très belle énergie, mais le rencontrer en vrai, c'est encore autre chose. Il y a vraiment une belle, belle, belle énergie qui se dégage de lui et c'est vraiment une énergie d'amour extraordinaire qui est une expérience en elle-même à vivre. Alors, le parcours de Tim, c'est lequel ? Eh bien, c'est l'histoire d'un petit garçon qui malheureusement n'a pas eu trop de chance dans sa famille d'origine. Ses parents, à un moment donné, se sont séparés. Sa maman l'a abandonnée sur le bord de la route, attachée à une corde à l'âge de 3 ans. Il a atterri, du coup, chez son papa, mais son papa avait déjà refait sa vie. Il n'a pas du tout été accepté par sa nouvelle belle-mère ni par les enfants de celle-ci. Son père était alcoolique, elle le battait. Et un jour, il a tellement battu Tim que celui-ci a fini à l'hôpital et qu'il a fallu deux ans et demi pour que Tim puisse sortir à nouveau de l'hôpital tellement que ses jambes avaient été abîmées et cassées et pour qu'ils puissent remarcher. Après, il va y avoir plein de rencontres pas très drôles de nouveau. L'assistance publique des familles d'accueil au sein desquelles ça va plus ou moins bien se passer selon les cas. Puis là, on voit en maison de correction. La rencontre de gens qui vont vraiment lui obliger, pour survivre, à être dans une colère monstre et dans la violence parce qu'il va devoir s'imposer pour survivre. Et puis, sa fuite à Paris, la rencontre avec le milieu mafieux, avec la prostitution, avec le vol. Et pourtant, dans ce monde, à Paris, il y a aussi de très belles rencontres comme la rencontre d'un SDF, M. Léon qui va lui apprendre à lire avec des mafieux qui, malgré tout, vont porter sur lui un regard paternel. Et puis, de fil en aiguille, la rencontre avec une juge, une juge qui va le regarder différemment, qui va lui donner sa chance, qui va lui proposer de faire un apprentissage pour prouver à cette juge qu'elle a eu raison de lui faire confiance. Il va tenir le coup et il va obtenir un diplôme auprès des compagnons du devoir en sculpteur de tailleur de pierre. Ça va vraiment être une motivation pour tenir. Il va aussi apprendre à canaliser sa violence en faisant de la boxe. Et puis, une rencontre avec un père, avec le père Thomas Philippe, qui va vraiment être, pour lui, une bouée de sauvetage. Il va apaiser le cœur de Tim en portant sur lui un regard paternel et aussi en lui proposant le pardon. Pour cet écorché vif, ça va d'abord être intolérable de recevoir ce pardon. Et puis, doucement, ça va vraiment devenir un besoin. Il va aussi rencontrer, via ce père, le monde des personnes en situation de handicap. Et il va commencer à proposer son aide pour accompagner, soutenir, soigner les personnes en situation de handicap. Et ça va vraiment changer son cœur. Ça va lui permettre de changer doucement ses fréquentations et d'aller vers un milieu beaucoup plus positif, même s'il restera un écorché vif longtemps. Et puis, il va y avoir aussi la rencontre au sein de l'Arche, donc cette organisation qui rassemble et qui offre un toit à des personnes en situation de handicap. Il va y rencontrer sa femme Martine, qui est pourtant ici d'un milieu tout à fait autre que lui, un milieu très bourgeois, très favorisé. Et pourtant, ces deux-là vont vraiment se rencontrer, s'aimer, fonder une famille, avoir quatre enfants ensemble, et puis aller à Lourdes, où ils auront une ferme dans laquelle ils vont vivre leur vie de famille, mais une vie ouverte sur l'extérieur, une vie où ils vont accueillir les blessés, les écorchés de la vie, et où les personnes vont venir en refuge chez eux pour apprendre à retrouver des balises, des limites, un cadre, et puis pouvoir, par la suite, retrouver leur vie et repartir sur de meilleures bases dans leur vie. Alors, Tim Guénard, pour moi, c'est vraiment un exemple. C'est quelqu'un qui a vraiment su transformer, mais aussi grâce aux rencontres positives qu'il a pu faire dans sa vie, et aussi à l'accueil qu'il a pu faire de ces rencontres positives. Il a pu transformer cette souffrance et cette colère en amour. Et j'aime vraiment beaucoup la façon dont il écrit et décrit son chemin. C'est sans concession, c'est écrit avec le cœur, mais aussi avec les tripes. Et ça permet vraiment d'être d'une authenticité folle et d'une inspiration folle, du coup, parce qu'il est vraiment dans l'authenticité de qui il est. Il nie pas la violence qu'il a en lui, et qu'il dit qu'il aura toujours, sauf que maintenant, il a cette possibilité de faire un choix par rapport à ce qu'il exprime. Et ce qu'il exprime maintenant, c'est qu'il fait le choix d'exprimer chaque jour, c'est plutôt de l'amour et de la bienveillance vis-à-vis des personnes qui ont été écorchées par la vie comme lui l'a été, et qu'il peut maintenant rendre ce qu'il a reçu, des personnes ressources, des personnes sources de résilience qu'il a pu rencontrer au cours de son parcours. Voilà, j'avais juste envie de vous lire un petit extrait de son livre qui est en fait l'avant-propos de son livre, en tout cas une partie, pour vous donner un peu une idée de comment il s'exprime dans son livre et son regard sur sa vie. Ma vie est aussi cabossée que mon visage. Mon nez, à lui seul, compte 27 fractures. 23 proviennent de la boxe, 4 de mon père. Les coups les plus violents, je les ai reçus de celui qui aurait dû me prendre par la main et me dire je t'aime. Il était iroquois. Quand ma mère l'a quitté, le poison de l'alcool l'a rendu fou. Il m'a battu à mort avant que la vie ne poursuive le jeu de massacre. J'ai survécu grâce à trois rêves. Me faire renvoyer de la maison de correction où j'avais été placée. Un exploit jamais accompli. Jusqu'alors, devenir chef de bande et tuer mon père. Ces rêves, je les ai réalisés. excepté le troisième. C'était à deux doigts. Durant des années, la flamme de la vengeance m'a fait vivre. Dans la prison de ma haine, des personnes, habitées par l'amour, m'ont visitée et m'ont mis à genoux dans mon cœur. C'est à ceux que notre société rejette, les cassés, les tordus, les handicapés, les anormaux, que je dois la vie. Ils m'ont permis de renaître. Cette rencontre inattendue avec l'amour a bouleversé mon existence. Je vis aujourd'hui dans une grande maison claire sur les hauteurs de Lourdes avec Martine, mon épouse, Eglantine, Lionel, Kateri et Timothée, nos enfants. Plus quelques personnes de passage qui font halte chez nous en attendant de reprendre leur route. L'homme est libre de bouleverser son destin pour le meilleur ou pour le pire. Moi, fils d'alcoolique, enfant abandonné, j'ai tordu le cou à la fatalité. J'ai fait mentir la génétique, c'est ma fierté. Pour être un homme, il faut des couilles. Et pour être un homme d'amour, il en faut plus encore. Après des années de combat, j'ai enterré la hache de guerre avec mon père, avec moi-même et mon passé. Il m'arrive de prendre le volant de ma vieille camionnette et de partir à la demande raconter un peu de ma vie chaotique. Je vais chez nous ou ailleurs, en France et à l'étranger, dans les écoles et les prisons, les églises et aux assises, dans les stades et les places publiques. Je témoigne que le pardon est l'acte le plus difficile à poser, le plus digne de l'homme, mon plus beau combat. L'amour, c'est mon point écrit P-O-I-N-G final. Je marche désormais sur le sentier de la paix. J'espère vraiment que cette présentation vous aura donné envie de lire cette autobiographie qui est hyper hyper inspirante, qui est très porteuse d'espoir et d'espérance. Et si ce témoignage bien vous touche, si cette vidéo vous a inspiré elle aussi, je vous invite à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. et je vous dis à bientôt. En attendant, prenez bien, bien soin de vous et de ceux que vous aimez. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501